Très bien, bonsoir à toutes et à toutes, à toutes et à tous. Alors, voilà, c'est notre 18e rendez-vous pour parler du couple, de la famille. Et ce soir, je voulais traiter un sujet qui associe la période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la période du Homer, et une réflexion sur l'enfant en particulier. Mais comme d'habitude, quand on parle d'éducation, c'est d'abord une éducation personnelle, ensuite une éducation que l'on peut transmettre à son enfant. Donc, on va essayer de réfléchir à ce qu'on appelle la confiance. Alors, pas la confiance en soi, ce n'est pas le propos. On a déjà touché un petit peu à ce problème et on va, et on en reparlera une autre fois. Pas la confiance en soi, mais la confiance en général, la confiance sur la confiance, la croyance, la confiance, l'idée de réaliser un petit peu comment les choses, elles doivent se mettre en place, etc., etc. Donc, on essaiera, comme d'habitude, d'agrémenter cela à différents textes de nos sages, comme on va essayer de le voir. Alors, une seconde, voilà, je vais sortir le texte pour pouvoir vous l'afficher à l'écran. Voilà, alors, nous sommes, donc, comment l'expliquer ? On va essayer de réfléchir avec l'idée, donc, de Dieu-Omer aussi. Mais avant de parler de Dieu-Omer, on va essayer, donc, de parler, étant donné que c'est Roche-Prodèche, et que, par exemple, les Ashkelazines, ils ont à Mindhag, après Roche-Prodèche, la semaine prochaine, de commencer à jeûner. Après la fête de Pessah, après la fête de Soukhot, toujours, il y a ce qu'on appelle les jeûnes, les jeûnes de Bahab. Les jeûnes de Bahab, c'est donc Chémi, Hamushi, Chémi. Il va y avoir, donc, des jeûnes, le lundi, jeudi, lundi, trois jeûnes après les fêtes. Cette particularité de ces jeûnes, elle est double. Elle est d'abord pour essayer, étant donné qu'il y a plusieurs fêtes, plusieurs jours de fêtes, et que, malheureusement, pas tous les juifs, même quand ils veulent beaucoup, ils ont des fois du mal à être respectueux des règles de la Torah. Donc, pour se faire pardonner, les hafamim ont prévu que l'on fasse des jeûnes pour se faire pardonner des erreurs que l'on aurait pu commettre durant les fêtes. La deuxième chose qui est la particularité du Hômer, spécialement juste après les fêtes de Pessah, c'est ce rêve que l'on exprime durant toute la semaine des fêtes de Pessah, qui est « Vahasienu, Hachem Elokeinu, et Birkat Moabera ». On supplie Hachem qu'il nous élève, qu'il nous grandisse, et qu'il nous donne l'élévation de la bracha, de la bénédiction de la fête. De la bénédiction de la fête. « Vahasienu, Hachem Elokeinu, et Birkat Moabera ». Et donc, la période du Hômer, et la période spécialement après Roche-Rodèche, où on commence à essayer de faire le bilan de ce qui s'est passé durant les fêtes, et durant le mois précédent, ce bilan, c'est de réfléchir à la bracha. Qu'est-ce que c'est la bracha ? Qu'est-ce que c'est la bénédiction ? On va découvrir ce que c'est la bracha à travers un texte de la bracha qui est assez connu, que certains connaissent, mais comment mériter la bénédiction ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter la bénédiction ? Alors, je vous lis le texte. « Vahama Ravitraq » Ravitraq, il nous dit « En la bracha mot suya » « La bracha, elle ne peut s'établir » « La bédavara samoui minayin » Seulement, lorsque la chose, si j'ai vu une bracha, par exemple, sur ma récolte, il faut que la récolte soit « invisible », soit cachée de l'œil. De quel œil ? Du mien et des autres. On n'est pas là dans le haïmara, on n'est pas dans le mauvais œil, on est dans quelque chose qui, en fin de compte, c'est la bracha. Alors, de quoi on parle ? Alors, les khachamis nous expliquent la chose suivante. Ils nous disent qu'il existe une différence, entre ce que l'on appelle un miracle dévoilé, un miracle complètement connu de tous, et un miracle caché. Chaque jour, vous et moi, et tous les hommes, profitons de miracles cachés. On se lève tous les matins, le soleil se lève tous les matins, on a une bonne santé, et on va aux toilettes, donc ça veut dire que notre corps, il trie les déchets. On digère ce qu'il faut, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les miracles cachés. Ça, un miracle caché, à Kadosh Baruch Hu, Hashem, il nous l'envoie d'une manière très volontaire, sans pour autant que l'on ait besoin d'énormément de mérite. On peut, ça veut dire, Hashem a décidé qu'on ne meurt pas, donc on est en bonne santé, donc on n'a pas besoin de beaucoup de mérite, et on peut avoir ce miracle caché. Par contre, il va y avoir des miracles, des très grands miracles, des miracles dévoilés, des grands miracles. Ces miracles-là, c'est quelqu'un qui était très malade, qui s'en sort. C'est quelqu'un qui était très, très pauvre et qui, en fin de compte, arrive à survivre et arrive à manger. C'est quelqu'un qui avait, je ne sais pas, quelqu'un qui était en très, très grande dispute et, en fin de compte, il méritait, il y avait un grand problème avec l'État, en fin de compte, ça s'est arrangé. Là, ce sont des miracles connus. C'est des miracles que, donc, Hashem, il a décidé de presque intervenir de presque réouvrir la mer rouge pour lui. Ces miracles-là, ils sont beaucoup plus rares. Ils sont beaucoup plus rares et ils nécessitent beaucoup de mérite. Alors, la morale nous dit, dans la vie de tous les jours, tu veux aspirer, tu veux espérer mériter une bénédiction. Pour mériter une bénédiction, il sera plus simple pour toi de recevoir cette bénédiction si Hashem doit te la donner avec un miracle caché que s'il doit te la donner avec un miracle dévoilé. Alors, on va donner deux applications pour imager ce que je vous propose. On va voir, elle nous dit, par exemple, quand quelqu'un, il va ramasser de l'argent. Un homme va ramasser de l'argent pour une bonne œuvre. Alors, du coup, il cherche, il ramasse de l'argent, il a un sac dans lequel il met son argent qu'il ramasse. Donc, il ramasse de l'argent pour quelqu'un, il reçoit 10 euros. Alors, il compte dans sa tête 10 euros. Il ramasse chez quelqu'un d'autre 5 euros, on est à 15, il ramasse 25 et à chaque fois, il compte dans sa tête. Il dit, la Guara, ce n'est pas une bonne idée parce que si maintenant, Hashem, il veut essayer de t'aider à toi qui ramasse de l'argent, il va maintenant que tu es au courant parfaitement de la somme exacte que tu as ramassée. Et si tu trouves ne serait-ce qu'un euro en plus, tu vas être hyper étonné, tu vas te dire mais c'est bizarre, cet argent-là, d'où est-ce qu'il est arrivé ? Ah, c'est Dieu qui m'a donné. Alors, si c'est un euro, sûrement que tu ne vas pas te le dire. Mais si Dieu, il veut t'envoyer plus, tu risques de reconnaître la main d'Hachem. Et donc, tu transformes l'aide qu'Hachem voulait te donner en un miracle grandiose. Or, ce miracle qui devient grandiose, eh bien, comme on va expliquer, il faut beaucoup de mérite pour avoir, pour pouvoir le recevoir. Par contre, si tu prends l'argent que tu mérites, que tu reçois, et que tu le jettes dans ton sac, sans compter, sans rien compter, à ce moment-là, nous disent nos singes, il y a beaucoup plus de facilité, entre guillemets, parce que tout est facile pour Hachem, il y a beaucoup plus de facilité pour que cet argent, eh bien, il se fructifie et que Hachem, il t'envoie en abondance, en cachette, un peu plus que ce que tu avais raconté, que ce que tu avais ramassé. Voilà la première application de ce qu'on appelle la, la braha, qui est, à sa bouille, qui est cachée de l'œil. C'est qu'en fin de compte, quand tu caches les choses, le miracle va se passer de manière cachée, de manière, il y a peut-être, peut-être que toi qui va t'en rendre compte, et ça se trouve, toi-même, tu ne vas pas t'en rendre compte. Pour mériter cela, eh bien, il ne faut pas un très, très grand mérite. Par contre, si tu aspires à un miracle, dévoiler un très grand miracle, alors là, tu risques d'avoir un problème, parce que il faut beaucoup plus de mérite pour avoir ce miracle dévoilé. Donc, garde cachée la bénédiction nécessaire afin qu'elle soit plus facile d'arriver. C'est ça qui est marqué dans le texte. La braha, elle ne peut venir que lorsque cette braha doit arriver sur quelque chose qui est qui est caché de l'œil. et il remède la façon qu'il va t'ordonner lorsque tu seras aveugle dans ce qui est. Une deuxième application à cette notion, c'est, nous disent nos singes, lorsqu'un homme tombe malade. Il y avait un arabe qui avait l'habitude lorsqu'il tombe malade de ne le dire à personne pendant trois jours. Il disait à personne, si tu as envie de m'occuper des fois, de me donner la guérison, tu vas me l'envoyer de manière cachée. Mais si, je, mais si je, tout le monde le sait, tout le monde va dire « Ah, t'as vu, il était hyper malade, il s'en est sorti, c'est un miracle, tout le monde va s'en rendre compte du miracle. » Donc ce rave, pendant trois jours, il disait à personne qu'il était malade. Il essayait de prier. Et lorsque il a, ça a duré plus de trois jours, alors à ce moment-là, il se mettait à dire à tout le monde de prier. Parce qu'après trois jours, c'était donc une maladie qui est un peu plus conséquent qu'un simple rhume. Et donc, il demandait la prière de tous. Et là ici, c'est la deuxième application de « En avaracham et Tuiya et la bédavara samoui minayi ». La bénédiction, on peut espérer qu'elle vienne plus facilement si elle est cachée. Ça, on dit donc « si elle est cachée ». Alors dans la deuxième application que je vous ai donnée, c'est uniquement cachée de les autres. Dans la première application que je vous ai donnée, qui était donc la personne qui remase de l'argent, on parle même cachée de lui-même. Lorsque même moi, je ne suis pas conscient de tous les détails de ce qui se passe dans mon business, il y a plus de chances que la braha qu'il y ait une abondance. Parce que je n'ai pas demandé à Hachem de m'intervenir de manière très ostentatoire. qu'il y ait une abondance. mais c'est plus parce que à ce moment-là, parce que les autres voient et ils jugent. Ils jugent en fonction de ce qu'ils voient. Ils voient en fonction de la manière à moi d'utiliser ce que je reçois. C'est-à-dire, si les gens voient que ma réussite m'intaine, c'est une réussite qui leur rend épisécrable, qui leur rend méchant, qui leur rend orgueilleux, alors à ce moment-là, les gens qui y assistent à cette bénédiction et qui voient cette bénédiction, entre guillemets, ils remettent en cause le bien fondé de cette bénédiction abondante qui arrive sur cette personne. Donc là, Rabbi Ishmael nous conseille de ne pas exhiber notre braha. Très bien. La morale donne une troisième application à ce que l'on a expliqué. Et après, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça. Une troisième application. Donc on a dit à nouveau, on répète un petit peu ce qu'on a dit, enfin un petit résumé, on a dit que la braha, pour mériter la bénédiction, eh bien, il faut que les choses, elles soient un peu cachées. On a donné une première application, c'est donc quand quelqu'un ramasse de l'argent ou quand quelqu'un il fait un business, qu'il ne sache pas exactement combien est-ce qu'il en est dans sa bénédiction, dans son business ou dans ce qu'il ramasse l'argent. Deuxième application, c'est lorsqu'un homme il tombe malade, peut-être qu'il n'est pas obligé de le dire avant que ça devienne un tout petit peu sérieux. La troisième application. Quand quelqu'un y va pour faire l'inventaire de sa grange pour voir combien cette année il a ramassé du blé. Au mer, il va dire voici ma volonté devant toi Hachem, notre Dieu. Tu envoies une bénédiction dans toutes les actions que l'on va faire. Donc là, on parle encore de braha parce qu'on est en route pour aller découvrir ce que l'on a engrangé. Il trigne la mode. Donc là, on peut encore demander à Dieu qu'il envoie l'abondance. Lorsqu'il a commencé à compter, à comptabiliser, à mesurer, combien est-ce que de blé il a engrangé au mer. Béni soit celui qui a envoyé la braha, la bénédiction dans cette grange. Ça, c'est quand il est en train de compter. Madad, il a déjà fini de compter. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à faire la braha, la bénédiction pour qu'Hachem lui envoie encore de la braha. C'est trop tard. C'est une prière qui est vaine. Les filles, chez la braha, Metsuya, parce que si on veut compter la braha, elle est présente. l'obédavara shakul, l'obédavara shakul, pas sur quelque chose qui est comptabilisé, l'obédavara madoud, pas quelque chose qui est mesuré, l'obédavara manui, pas quelque chose dont on connaît le compte exact, et l'obédavara shakul, mais sur quelque chose qui est caché. Et maintenant, la question, et que l'on va ensuite établir ça, la question qui se pose, c'est si on doit délibérément, comment dire, cultiver, cultiver le flou autour de notre vie. Il y a une période dans le calendrier juif où on ne veut absolument pas cultiver le vide, le flou. Cette période, c'est la période du compte du remond. On veut impérativement que chaque jour qui passe, on soit conscient que ce jour est passé. Chaque jour qui passe, on veut en être parfaitement conscient. On ne veut absolument pas cultiver le flou. On veut avoir une conscience parfaite de chaque jour qui passe, de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, pardon, et donc, ça va un petit peu à l'encontre. On a expliqué au début qu'on aspirait, on aspirait à garder la bracha que l'on a reçue à Pessah. On a expliqué que la fête de Pessah, elle nous a, en fin de compte, c'est d'excellents certains sages, entre Pessah et Shavuot. C'est une grande fête et pendant toute la période du Homère, même si c'est une période qui est triste aujourd'hui, mais toute la période du Homère, c'est une période qui est une période qui était demi-fête. C'est une période où on essaye de garder, d'emmagasiner cette force de Pessah pour l'emmener avec nous jusqu'à Shavuot. Donc, si on voulait c'est le bracha, il faudrait peut-être rester un peu flou, ne pas compter, or là, on compte. Alors, les Chachamim, ils nous expliquent que l'objectif du second c'est pour réaliser. Réaliser quoi ? Réaliser l'importance de la venue de Shavuot. Mishonche Amitivan nous dit le Sefer Achimur, le livre du Chimur qui comptabilise les Mitzvot, à la Tzad Abshat, selon le sens simple, les fiches écoles en caran chez l'Israël et noéla à ton. L'essence même du peuple juif c'est la Torah. On m'y penne la Torah n'y reu chamay va aretz. Et c'est pour la Torah que le que le ciel et la terre ont été créées comme il est écrit comme c'est écrit dans le passage que s'il n'y avait pas eu la Torah le monde retournerait au tohu bohu. Et c'est l'essentiel de la raison pour laquelle nous sommes sortis d'Egypte. C'est pour qu'on puisse recevoir la Torah. Afin que l'on reçoive la Torah et que qu'on la respecte. Et comme Hachem a dit à Moshé qu'en fin de compte le signe que le peuple juif a été libéré c'est parce qu'on va servir Hachem sur le mont Sinaïm. Comment est-ce que tu vas comprendre qu'ils sont sortis d'Egypte ? Parce que tu vas voir qu'ils vont servir Hachem sur le mont Sinaïm et qu'ils sont sortis et qu'ils sont sortis et qu'ils sont sortis et qu'ils sont sortis pourquoi est-ce que nous avons été libérés d'Egypte ? Parce qu'il fallait qu'on reçoive la Torah. C'était l'objectif final de toute cette bonté. Et c'est plus important encore que la libération de cet esclavage. Et c'est pour ça que la sortie d'Egypte n'est qu'un signe de notre acceptation de la Torah parce qu'en fin de compte les choses qui ne sont pas un objectif final mais qui ne sont qu'un moyen sont toujours moins importants que l'objectif. Donc l'objectif final c'est Shavuot. Donc nous dit le Khilouk c'est la raison pour laquelle on compte. On doit compter pour arriver à Shavuot. Alors avant que l'on voit un petit peu en quoi cela nous apporte dans notre vie de tous les jours de parents ou d'êtres juifs qui essayent de se parfaire on va juste faire un résumé rapide à nouveau de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu que les Khakramim nous ont dit que si on veut la Braha dans la vie si on veut avoir une bénédiction et bien plus les choses elles sont cachées elles sont floues elles sont un peu cachées elles sont un peu pas trop dévoilées ou pas vues aux vues et bien plus on cache les choses plus il y a de chances qu'on est de la Braha de la bénédiction et on a expliqué que c'est parce que faire un miracle caché pour HM c'est entre guillemets plus accessible pas accessible mais c'est plus envisageable pourquoi c'est plus envisageable ? parce que HM d'une certaine manière il n'a pas forcément besoin il n'a pas forcément de beaucoup de beaucoup de 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 mérite par contre faire un grand un grand miracle ça ça demande à HM beaucoup plus de mérite et ça c'est peut-être plus compliqué donc vaut mieux cacher les choses toutes les choses cacher les choses pourtant on voit qu'entre Pessah et Chavot on ne veut absolument pas cacher le temps qui se passe on veut impérativement dévoiler chaque instant qui passe on veut prendre conscience de chaque jour qui est passé et ça ne suffit pas chaque jour on veut chaque jour à l'intérieur de chaque semaine pour que chaque juif réalise combien de jours sont passés mais du coup au lieu de cultiver le flou comme on l'a expliqué on cultive la perfection le carré chaque jour chaque instant chaque machin il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on prenne conscience pourquoi est-ce que on a décidé d'encadrer tellement cette période qui entoure Pessah de Chavot alors même que l'on a vu que moins les choses sont encadrées moins les choses sont palpables visibles détachées comptables etc et plus les choses elles peuvent recevoir la bénédiction pourquoi est-ce qu'il fallait impérativement que l'on prenne conscience de la période qui 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 fait temps entre Pessah et Chavot et là il va nous dire le Meiri le commentateur de l'Agmara il va nous donner une explication incroyable il va nous dire la chose suivante il va expliquer que que la fête de Pessah l'objectif c'est qu'on puisse arriver la sortie d'Egypte et qu'on puisse arriver à recevoir la tour les Chahami nous explique vous savez on a l'habitude de dire que les que la langue hébraïque elle est basée c'est une langue sémantique qui est basée sur des racines à trois lettres mais la vérité de plus beaucoup de chercheurs font remarquer qu'il existe la vraie racine en fin de compte elle est de deux lettres sauf que la troisième lettre de la racine elle vient elle vient alourdir ou elle vient alléger le concept je m'explique ça veut dire pas crier mais sortir un son de sa bouche zahak alors c'est un zahin le zahin c'est une lettre un peu douce alors vaizahaku ça veut dire ils ont imploré ils ont prié ils ont prié tsahak c'est la même racine c'est toujours ayin kush mais tsahak c'est avec un tzadik le tzadik c'est une lettre qui est une lourde vaizahaku c'est un cri donc vaizahaku c'est un cri vaizahaku c'est quelqu'un qui implore et c'est la même racine parce que la racine en hébreu c'est deux lettres le dit le maharal de Pram le mot katan qui veut dire un enfant c'est la même racine que katua katua keta keta c'est un morceau c'est donc quelque chose de saccadé le katan son problème le problème de nos enfants et donc là on va commencer à parler de nos enfants et de nous-mêmes quand on est encore un enfant dans sa tête le problème d'un enfant c'est que sa vie elle est sacanée ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il commence un projet et il s'arrête il commence un nouveau projet et il s'arrête moi toujours je suis toujours impressionné avec quelle rapidité on peut embrouiller un enfant assez jeune de 2-3 ans on peut embrouiller il voulait il a vu un bonbon et bien il a envie du bonbon des fois pas tout le temps mais des fois on peut lui donner un jouet et on lui fait oublier son bonbon ça veut dire quoi ? il est passé d'un rêve à un autre en un claquement de blanc qu'est-ce qui s'est passé ? rien qu'est-ce que tu as fait ? rien j'ai réussi à l'embobiner c'est ça l'enfant l'enfance c'est en fin de compte c'est l'espérance de vie d'un projet le plus court qui existe dans l'histoire tu lui fais oublier ce que tu veux très rapidement inversement il voulait quelque chose tu lui donnes un bonbon et puis l'oublier ça veut dire c'est ça le mot katan katou un morceau c'est donc saccader c'est le problème d'un enfant maintenant il s'avère que le peuple juif au moment du homère c'était un enfant un enfant qui donc il s'accroche à Moshe mais après il peut s'accrocher très rapidement au vaudor comme on l'a vu il peut s'accrocher il est katoua il est saccadé il n'arrive pas à mener à bien un projet sur le long terme il n'arrive pas à établir les choses petit à petit il se perd il s'oublie et il se laisse aller à différentes il se laisse aller à différentes différentes volontaires différentes son rêve il le prend il l'engage et il se laisse avoir or un peuple qui reçoit la Torah ne peut pas être un katan il ne peut pas être un katan un peuple qui reçoit la Torah est obligatoirement un peuple qui reçoit la Torah est obligatoirement un peuple qui doit mener à bien ses projets sur le long terme et ça comment est-ce qu'on arrive à mener à bien un projet sur le long terme qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une petite période pour que quelqu'un qui avait l'espérance de vie de ses projets qui était toute petite et bien qu'il allonge cette espérance de vie de projet et qui mène à bien ses projets qu'est-ce qu'il faut faire pour cela là le Mairi nous écrit ceci c'est exactement comme les sages nous l'expliquent un jour un homme avait dit à ses élèves qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'il y a que votre vie et que vos jours vous soient encore plus importants que votre argent et lorsqu'ils ont commencé à essayer de vouloir comprendre ses élèves il leur a expliqué vous voyez très bien que vous aussi lorsque vous devez dépenser votre argent vous réfléchissez un petit peu de manière très profonde pour savoir est-ce que oui ou non vous faites un bon investissement vous ne réfléchissez pas à votre utilisation de votre temps vous ne réfléchissez pas à l'utilisation de votre temps il y a un Rav qui chantait un homme il pleure et il se plaint pour la perte de son argent mais il ne se plaint pas pour la perte de son temps pourtant d'amav krosri yamav enam krosri pourtant l'argent ne revient pas l'argent revient pardon ça perd tu la perds tu la reçois alors que yamav enam krosri alors que l'argent alors que les jours ne peuvent jamais revenir et là c'est ça que on avait envie c'est ça qu'on devait découvrir avec ce conte qui devait arriver entre Pessah et Shavuot entre Pessah et Shavuot on ne doit pas cultiver le flou entre Pessah et Shavuot on doit réaliser chaque jour qu'est-ce qui s'est passé chaque jour qu'est-ce que tu as fait de ta journée qu'est-ce que tu as fait de ton temps d'hier est-ce que tu es meilleur qu'hier et encore moins bon que demain parce que les 24 heures qui sont passées t'ont servi le Rav Dessler il disait pourquoi est-ce que les fêtes d'Israël elles se ressemblent toutes et c'est ainsi qu'il revient il a expliqué le Rav Dessler parce que c'est le seul moyen c'est le meilleur moyen que Hachem a trouvé pour qu'on réalise un petit peu notre avancement c'est-à-dire est-ce que tu as fait le même Pessah que l'année dernière est-ce que comme l'année dernière très vite tu ne pouvais plus faire la bracha de Jomère parce que tu avais oublié de faire la bracha est-ce que comme l'année dernière tu as fait tu as travaillé comme si comme si de rien n'était est-ce que ton temps est-ce que les jours qui sont passés t'ont servi à quelque chose ou est-ce que les jours qui sont passés n'étant servi à rien entre Pessah et Shavuot on ne veut pas un flou artistique pour avoir de la bracha entre Pessah et Shavuot on doit apprendre à compter les jours comme des pièces d'or et à comprendre que chaque jour qui passe c'est une étape en plus dans ce que je veux devenir plus tard dans l'homme bien que je veux devenir plus tard pour cela c'est pour ça que je vous remets le titre du cours que j'ai écrit à prendre la confiance à son enfant la confiance ce n'est pas lui apprendre la confiance en soi c'est apprendre la confiance en général je m'explique c'est-à-dire qu'apprendre à son enfant qu'il peut réaliser que lorsqu'il a eu la confiance lorsqu'il s'est senti lorsqu'il a eu confiance dans le monde lorsqu'il a eu confiance dans le temps lorsqu'il a eu confiance aussi en lui bien entendu mais lorsqu'il a eu confiance et bien il a pu établir étape après étape jour après jour une construction personnelle très belle et très grande qui lui a permis de devenir celui qui est la grande problématique de nos enfants c'est qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont capables de devenir ce qu'ils sont ce qu'ils rêvent devenir très souvent donc c'est pas encore une fois ce n'est pas un manque de confiance en soi c'est un manque de confiance tout simple c'est qu'en fin de compte pour lui il n'est pas sûr que cette chose là peut arriver va arriver il se dit chaque jour suffit à sa peine que écoute c'est pas grave si en fin de compte j'ai pas réussi que c'est pas grave si en fin de compte cette journée m'a servi à rien c'est pas grave si en fin de compte j'ai pas je ne sais quoi c'est qu'il doit prendre conscience que conscience et confiance que chaque jour qui passe et bien c'est un jour qui peut concourir dans son projet ultime et c'est ça ici une des manières que l'on peut vivre ça et une des manières qui permettent de faire vivre ça à nos enfants et bien c'est justement leur montrer par exemple faire un compte leur donner un challenge se donner un challenge tiens je vais étudier une michelin par jour et tu vas voir qu'après 35 jours tu auras fini tel livre ou alors tiens tu vas faire tu vas faire ou alors tu vas faire tu vas faire telle ou telle chose tu vas tu vas faire tu vas faire grandir tu vas faire tu vas collectionner faire une collection tu vas collectionner quelque chose et en collectionnant au bout d'un moment tu vas avoir la totalité il va réaliser en fin de compte qu'il peut construire qu'il peut construire quelque chose sur le long terme et c'est ça ici l'idée que l'on peut apprendre grâce à l'aspirateur grâce au contenu on peut apprendre à construire quelque chose sur le long terme il faut qu'on réalise en fin de compte donc on ne cherche pas à faire un flou artistique mais on cherche à faire quelque chose qui va être crescendo qui va se construire petit à petit voilà quelques pistes d'idées que j'avais envie de partager avec vous ce soir sur la confiance et sur l'importance du temps alors on pourrait résumer le cours en une minute en disant les américains ont tout compris lorsqu'ils ont dit time is money mais lorsqu'ils ont dit time is money le temps c'est de l'argent est-ce qu'ils ont dit en fin de compte et bien ça veut dire que mon temps est précieux parce que je dois faire l'argent et que l'argent c'est ce qu'il y a de plus important excusez-moi où est-ce que ils ont dit c'est mon argent c'est le plus important donc du coup il faut que je fasse beaucoup d'argent ou est-ce qu'ils ont dit dans l'argent le temps c'est quelque chose de très important et comme je respecte l'argent naturellement apprenons à respecter le temps aussi de manière de manière très grande de manière très belle voilà quelques pages de réflexion que j'avais envie d'avoir avec vous sur l'importance du temps de la construction l'importance de la confiance que l'on doit avoir qu'un projet que j'ai commencé je peux avoir la force de le terminer et pas être perpétuellement des k'talines des enfants qui font les choses de manière sacanée avec une espérance de vie à leur projet qui est trop trop basse mais plutôt calculer sur le long terme transmettre par exemple moi je sais que j'ai 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 de la famille qui qui étudie un texte de halakha tous les shabbats à table ils étaient très contents de s'être rendu compte qu'ils avaient fini comme ça plusieurs livres chaque shabbat à table avec ses enfants les enfants ont réalisé en fin de compte que ce gros livre à coup de un shabbat par un shabbat et bien ils l'ont réussi ils ont réussi à finir les choses ce n'est pas ça n'est pas l'apprentissage de ce qu'ils ont appris qui est important mais c'est plus l'apprentissage de cette idée que en faisant des choses petit à petit on arrive à quelque chose de très grand alors étant donné que je dois aller coucher ma fille si vous avez quelque chose à ajouter ou quelque chose à je vous invite à une question à poser je vous invite à le faire sinon voilà elle est partie du coup mais en tout cas le message le message est passé j'en suis sûr est-ce que si vous avez quelque chose si vous avez des questions à poser avec plaisir n'hésitez pas très bien et bien alors je vous souhaite une bonne soirée et des ratachem je vous souhaite je vous souhaite